Nous sommes au club de golf Réversmont à Amcouille, où se tient aujourd'hui même la première ronde du championnat provincial junior masculin. En ma compagnie, le meneur de la première journée, Étienne Papineau, une belle carte de 66, six coups sur la normale. Explique-moi un peu justement comment s'est passée cette ronde-là. Écoute, le premier neuf, j'ai commencé un peu slow, les roulés tombaient pas, mais ils passaient vraiment proches. Fait que je me disais que ça pouvait pas être dans le même playgame, ça allait tomber le moment donné. Puis, comme de fait, sur le deuxième neuf, les roulés ont tombé, je me mettais près du trou avec mes deuxièmes coups. Puis, je prenais mes chances, puis les pocs tombaient, puis c'est sûr qu'il était en sorte que le score est vraiment là. Ça a été une séquence d'environ cinq à six trous que tu as fait l'oiselet sur le deuxième neuf. Ça a été quoi la différence entre les deux? Est-ce que c'est la difficulté des terrains qui rend propice à l'oiselet? Qu'est-ce qu'il a fait justement? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pourrais dire qu'au début, comme tu disais tantôt, les potes tombaient pas dans le premier neuf. Mais aussi, je me donnais pas de chance sur mes coups de départ. Je me plaçais pas nécessairement à la bonne place pour attaquer le drapeau. Tandis que sur le deuxième neuf, mes coups de départ, je jouais plus stratégique. Alors, j'avais le bon bâton, puis la bonne distance pour ma deuxième shot, ma shot fétiche, on pourrait dire. Puis, je me mettais près du trou, puis les potes, j'avais vraiment confiance, puis les potes tombaient. Ça a été très difficile. L'an dernier, tu as remporté des titres juvéniles et junior à Bois-Franc, à Victoriaville. Est-ce qu'il y a une pression additionnelle qui s'ajoute cette semaine en étant le champion de défendant? C'est sûr qu'avant le tournoi, t'avais plus de pression. T'sais, le monde t'en parle, ils disent « ouais, t'aimerais-tu ça reprendre ton titre? » C'est sûr que le golfer aimerait reprendre son titre, mais comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de bons joueurs ici. Il peut y avoir plein de surprises, fait qu'on sait pas ce qui peut arriver. Puis, on va voir à la fin du tournoi, mais c'est sûr qu'il y a vraiment ça. Tu me disais plus tôt que t'avais éprouvé certains déboires dans les semaines avant. Qu'est-ce qui expliquait cette différence dans ton golf dernièrement? Ouais, au début de l'année, j'étais parti avec un super bon début d'année cet hiver. Puis là, il y a eu deux tournois d'affilée que j'ai eu vraiment de la misère. Puis, ce qui causait ça, en fait, c'est mon attitude. Puisque la game de golf n'a pas vraiment changé. C'est, en fait, c'est l'attitude qui fait toute la différence avec depuis un mois que je suis très bien. Puis, j'ai compris que, dans le fond, c'est mon attitude parce que j'acceptais pas les coups manqués. Puis, c'est ça qui me tue complètement. Puis, c'est sûr que maintenant, depuis un mois, j'accepte les coups manqués. Puis, je le sais que je peux revenir fort tout le temps, en fait. Puis, je reste camp, puis c'est ça qui fait la différence. Tournoi de trois rondes. Demain, ce sera la deuxième. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour essayer de répéter la carte de 66 d'aujourd'hui ou encore faire mieux? L'an passé, tu l'avais emporté avec un climatique de moins huit ou moins neuf, en disant. Oui. C'est sûr que demain, on va faire pratiquement comme aujourd'hui. Ce qui pourrait changer, c'est les conditions, le vapeau, la position du vapeau, le vent, la température. Je ne sais pas si ça aide comme demain, mais c'est sûr qu'on va jouer stratégique comme aujourd'hui. Puis, on va essayer de faire les bons roulés comme aujourd'hui. Puis, on va voir demain après la guerre. Première question, Étienne, avant de terminer. Est-ce que c'est un terrain, selon toi, qui est propice à prendre des risques pour jouer en-dessous de la normale ou est-ce qu'on doit simplement s'en tenir au coup régulier? C'est sûr que des fois, on ne pourrait pas dire prendre des risques, mais c'est sûr que si des fois, tu es à la bonne place, puis tu as le drapeau, il ne faut pas nécessairement toujours viser le milieu du vert. Si tu es vraiment confiant sur ta shot, il faut attaquer le drapeau. Puis, c'est ça nécessairement qui donne beaucoup de chances de leur vivre. Mais il faut aussi faire les déroulés. Pas nécessairement des risques, mais plus jouer stratégique. Bien calculer, c'est bien calculer ici. Écoute, Étienne, la meilleure des chances cette semaine. Merci.